Les 12 coups de midi font un carton plein sur Téphane. L'émission a battu un record d'audience ce lundi 26 décembre avec 3,5 millions de téléspectateurs. Un record dû en partie au parcours de Stéphane, maître de midi. Les 12 coups de midi n'en finissent plus de faire les beaux midis de Téphane. Ce lundi 26 décembre 2022, l'émission a réuni 3,5 millions de téléspectateurs, soit 36,7% de parts d'audience sur l'ensemble du public et 34% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Un pic d'audience a même été enregistré à 4,8 millions en fin d'émission au moment de la fameuse étoile mystérieuse. Il s'agit d'un record depuis la rentrée pour Jean-Luc Raichmann qui anime cette émission depuis 2010 avec la complicité de Zet dont le visage a été dévoilé hier. Stéphane continue à engranger des performances certainement dues au parcours incroyable de Stéphane, maître de midi depuis le 20 août 2022 et qui fait désormais partie du top 5 des meilleurs candidats de l'histoire du jeu. En l'accueillant la première fois sur le plateau, je le trouvais sympa mais je ne m'attendais pas à ce parcours. C'était son rêve de participer à l'émission. Il a tenté dix fois les sélections dans le Grand Est, avant d'être choisi par la production. Quelle détermination ! Il ne cesse de me surprendre. Si y est-il la beauté des douze coups de midi, nous confiait d'ailleurs récemment Jean-Luc Raichmann à son sujet. Jean-Luc Raichmann est le meilleur aiguillon pour ramener sans cesse de la nouveauté alors que les douze coups de midi sont en concurrence frontale avec tout le monde veut prendre sa place présentée par Laurence Boccolini sur France 2. L'émission de TF1 doit aussi son succès à Jean-Luc Raichmann, fidèle au poste. Jean-Luc Raichmann est le meilleur aiguillon pour ramener sans cesse de la nouveauté, des happenings et une référence beaucoup plus marquée qu'avant sur les réseaux sociaux dans les questions, a déclaré Mathieu Bell, directeur des programmes chez Handball France à nos confrères de médias plus en avril dernier. On a coutume de dire avec TF1 que si y est-il une quotidienne quasiment produite comme un prime ? L'idée est de créer des ponts avec la réalité et le calendrier en permanence. Hashtag audience arrobase TF1 très belle performance pour hashtag les douze coups de midi présenté par arrobase JL-barre Aichmann avec, punaise, 3,5 millions de TV SP record depuis la rentrée, coche blanche, 34% de PDEFoud à 50 ans toujours très large hashtag leader hors TV tous les jours à 11h50 sur arrobase TF1 pic. Twitter.com slash i8bgpqfmlq, TF1 pro arrobase TF1 pro, 10m beurre 27, 2022 à lire aussi surprise. Jean-Luc Raichmann dévoile le visage de Z dans les douze coups de midi, photo. Sous-titrage Société Radio-Canada